Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo chez In, c'est une vidéo en partenariat puisque je reçois ces pièces gratuitement mais je ne suis pas payée pour faire la vidéo. Les liens qui sont en barre d'infos sont des liens affiliés, si vous passez par ces liens ça me rapporte une commission, c'est pas toujours le cas mais là c'est le cas. J'ai reçu 11 pièces je crois, il y a un petit peu de tout, il y a même des chaussures. J'avais envie de tester plusieurs petites pièces qui me tentaient. On va pouvoir voir un petit peu la qualité, est-ce que c'est bien pour le prix etc. J'ai hâte de voir, je suis très 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 curieuse, j'ai hâte. J'ai un code promo pour vous aussi pour Shein, je vous le mettrai en barre d'informations. On va découvrir ce que j'ai choisi puisque j'avais vraiment tout le site pour choisir. J'ai hâte, j'ai hâte de voir ça. Je pioche les pièces complètement au hasard. Donc la première, c'est peut-être la brassière. J'ai commandé une brassière pour le sport, pour la pôle en fait, je vais voir si c'est ça. Comme d'habitude, je vous mettrai de ce côté-là la photo du site pour voir un petit peu si entre la photo et la réalité, il y a un écart. Le prix et la taille que moi, je l'ai prise. Sachant que je fais un 42 à peu près en haut, 42-44 avec les bras, tout ça, ça passe pas toujours. Et en pantalon, un 42-44 aussi. Voilà. Alors, petite brassière effectivement de sport. J'espère que ça ira. Il y a une espèce de petite mousse à l'intérieur pour coquer un peu. Moi, dans l'idée, je voulais le porter avec un soutif quand même. Mais je sais pas, parce que là, j'ai vraiment peur que mes seins qui sont tout mous, tout vides, ils partent. Je pense que je porterais quand même un soutif avec. Mais c'est vraiment dans l'idée pour laisser voir ma peau de ventre et ma peau de taille ici sur les côtés. Pour adhérer parfois sur certaines choses à la barre, c'est pratique. Donc voilà, petite brassière comme ça, toute noire assez simple. Pour le prix, puisque c'est tout petit prix, c'est pas mal. Après, est-ce que la petite mousse comme ça à l'intérieur, elle va rester en place ? Ou est-ce qu'elle va bouger ? J'ai un peu peur. Je pense que c'est pas quelque chose que tu gardes 10 ans. Mais là, pour tester, voir si j'arrive à supporter moi et mon corps, mon image avec une petite brassière. Et si c'est bien pour la peau, ça suffisait quoi. Pour tester, je me dis, voilà, 5 euros, c'est très bien. Il n'y a pas d'attache ou quoi, je pense que ça s'enfile et basta. Mais ouais, ça me paraît pas mal. Pour le prix, c'est pas mal, je pense. Ensuite, j'ai pris une pièce un petit peu rouge bordeaux. Je crois que c'était un body, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que c'est bien un body ? Oui, c'est ça. C'est un body à manches longues. J'adore les bodies Shein. Et là, la texture et tout, j'aime beaucoup. C'est hyper fluide, hyper doux. J'adore. Il est très joli, un peu cache-cœur en fait. Effet cache-cœur. J'aime beaucoup la teinte et la matière. Vraiment, c'est sympa. Les manches sont très très belles. Je ne sais pas si vous verrez, mais c'est bien fini quoi. C'est simple et efficace ce petit body bordeaux là, comme ça. J'espère qu'en termes de taille, ça ira. Par contre, ça craint. Il n'y a rien pour enlever là. Pour aller faire pipi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est chiant. Il n'y a pas de bouton. Oh non, je suis déçue. Pour aller faire pipi, c'est trop relou. Il faut que tu en voyais ce que je veux dire. Si vous êtes une fille, vous voyez ce que je veux dire. C'est quand même mieux quand il y a des boutons. C'est dommage. Il est très très... C'est un cache-cœur très ouvert. Mais je l'imaginais de toute façon porté avec un petit débardeur noir ou quoi en dessous. Oh là là, c'est trop relou là, en bas là. Pas de bouton, Chine. On n'aime pas ça. On veut des boutons. Dans les autres que j'avais commandé, j'avais des boutons. Je suis déçue. Je suis déçue du pas de bouton. On verra ce que ça donne porté. Il est beau pourtant. Il est très beau. Ensuite, je vois des fleurs. Il me semble que j'ai commandé un petit pull avec des fleurs. On va voir au niveau de la matière. Ah, on n'est pas mal. On n'est pas mal du tout. C'est pas du tout maillot de bain. Donc ça, c'est bien. Ça fait un peu coton léger. Ah, j'aime bien. Je suis contente. C'est très léger même parce que c'est très transparent cette histoire-là. Donc c'est un petit pull blanc comme ça avec des petits liens, petites capuches. Enfin, elle est gigantesque la capuche. On verra l'essayage mais elle a l'air très grande. Je ne sais pas. On verra. Il y a des petits liens comme ça ici pour la capuche. Et ce que j'ai bien aimé évidemment, c'est les fleurs. Moi, je suis très imprimée fleurs. J'aime bien ça. Et je l'ai trouvé trop beau comme ça blanc avec des fleurs colorées. J'ai bien aimé en fait. Il est assez court je pense. Mais pour le sport, pour la danse, tout ça, j'aime bien avoir ce style de petit pull léger. C'est pas mal. Il est très léger, vraiment transparent. Mais ce n'est pas une matière genre maillot de bain ou truc de sport, jogging, soyeux ou je ne sais pas quoi. Non. Ça fait vraiment coton très léger. Vous voyez un peu l'esprit ? J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Mais j'aime bien. Franchement, il est beau. Il est très très beau. A voir ce que ça va donner porté. Mais là comme ça, dans l'idée, on est pas mal. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ah, ça, c'est un pantalon. Oui, un pantalon. J'ai pris un pantalon qui, je trouve, peut être risqué mais qui peut peut-être bien marquer ma taille. Et j'aime bien marquer ma taille. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi. Alors, au niveau de la matière, c'est pas hyper épais. C'est même assez fin. C'est très très fin. Je ne sais pas si vous voyez ma tête mais moi à travers, je vous vois clairement. Donc, c'est un pantalon quand même assez fin. Peut-être pas de saison en fait. Je ne sais pas. On verra. Il faut que je teste. Je ne sais pas trop. Mais j'ai l'impression qu'il est fin quand même. Donc, peut-être plus pour le printemps que pour l'hiver. Je vais me cailler mes fesses. Il est trop fin. Mais, comment est ce pantalon ? Il est comme ça, très taille haute normalement avec une espèce de petite ceinture lacée intégrée en fait. Donc, c'est vraiment censé, je pense, marquer bien la taille. Et après, il est large comme ça. A voir ce que ça va rendre. De base, je sais qu'il est trop long parce que je suis toute petite. Je fais 1m55. Donc, les pantalons en général, il faut toujours retoucher. C'est chiant. Il y a une petite fermeture éclair comme ça, invisible sur le côté. Je ne sais pas si vous verrez. Après, la matière, c'est agréable. C'est juste que ce n'est pas un pantalon d'hiver et que je pense que c'est vraiment un pantalon de printemps. Printemps, été parce qu'il est léger. A voir. A voir. Mais je pense que ça peut être joli. Ça peut être joli. Si je rentre mes fesses et tout et tout. Et qu'il faut voir la silhouette que ça peut donner. Mais il n'est pas moche. Il n'est pas moche. Il a l'air bien fait, etc. Je ne vois pas de fil ou quoi que ce soit jusqu'à présent. Je n'ai pas vu de fil, là. Bizarre. On va voir. A tester, à porter, à essayer. Ensuite, une blouse. Alors là, j'ai carrément testé parce que les matières blouse, chez moi, c'est un peu tout ou rien. Genre la texture, soit ça me convient, soit c'est... Et j'aime beaucoup le côté poids doré. Noir, poids doré. Je trouve ça très chic. On va voir. Alors, 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 alors. Alors, alors. C'est une matière qui fait quand même beaucoup de bruit. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire dans le style faire beaucoup de bruit ? Franchement, elle est jolie. La petite chemise comme ça, blouse, c'est joli. Les boutons font un peu cheap. Et la petite dentelle, pareil, c'est un peu cheap. Mais bon, pour le prix, c'est pas dégueulasse. Je sais pas si vous verrez bien la petite dentelle et les boutons. Les boutons sont... Ouais, ça fait vraiment cheap, plastique, quoi. C'est dommage. Les boutons, c'est vraiment dommage. La petite dentelle, ça passe, je trouve. Mais les boutons, ça fait grossir. Un peu. Un peu, un peu. Après, j'aime bien la forme. J'aime bien le côté noir, comme je vous ai dit, avec petit poids doré. J'aime bien. Et j'aime bien le fait que ça soit resserré comme ça au poignet. C'est joli. Franchement, c'est joli. Il faut voir portée. Il faut voir sur une tenue ce que ça donne. Là, comme ça, j'ai l'impression que la petite blouse, elle fait du bruit. Que la matière va être un petit peu rigide. Mais il faut voir. Il faut voir. Il faut voir portée. Je vous dirai ça tout à l'heure. A voir. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Une robe pull. J'ai pris une robe pull parce que j'en avais acheté une chez eux. Une bleue qui était magnifique et que j'adore. J'en ai repris une autre. Alors, c'est bien une matière vraie pull. C'est très agréable. Elle m'a l'air un peu courte. Mais comme je suis très petite, je pense que ça sera très très bien en termes de taille. Elle est gris foncée, toute simple, col rond. Vraiment une robe pull basique, quoi. Il n'y a rien de plus simple. Mais elle est belle. Franchement, elle est belle. Elle a l'air sympa. Les manches, ça a l'air d'aller. Je ne vois pas de défaut, quoi. Une robe pull simple. Il n'y a rien de... Rien de fifou dessus. Mais ça a l'air pas mal. Franchement, ça a l'air pas mal à voir. À voir, à voir. Ce que j'aime bien, là, c'est que ce ne soit pas un col roulé. Sur la bleue que j'ai acheté, c'est un col roulé qui se met bien et qui ne me gêne pas. Mais je préfère les pas col roulé. Voilà, en général. Donc, c'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Gris, comme ça, ça va avec tout. À tester, à tester. Ça a l'air sympa. Alors là, je suis vraiment sortie de ma zone de confort. Je pense que je vais détester. Je le pense, hein. Mais sur les autres, j'adore. Donc, j'avais envie de tester sur moi, quand même. Oui. Imprimé. Alors, je ne sais pas si c'est pied de poule, pas de pied de poule, pied de cochon. Je ne sais pas de quel pied c'est. Mais on est dans le pied, quand même, non ? Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? J'ai peur. Alors, déjà, la matière. C'est un ensemble, hein. Pantalon et veste. La matière, je déteste. Ça fait effet un peu maillot de bain. Je n'aime pas du tout. Du tout. Pour un ensemble qui peut-être un petit peu chic, c'est pas chic, quoi. C'est cheap, cheap, quoi. Oh, la matière. Pourquoi cette matière maillot de bain ? Vous entendez ou pas ? C'est maillot de bain, les gars. Non, on ne veut pas de ça. Pourquoi ils font ça chez In ? Non. Ça a l'air transparent, en plus, comme pas permis. Je ne sais pas. Je ne le sens pas, cette histoire. Je ne le sens pas. On va tester, hein. On va le mettre, hein, l'ensemble. Peut-être que d'aspect, ça sera joli. Mais la matière, la matière, quand on est dans la vraie vie, enfin, hors caméra, je veux dire, on le sent, on le voit. Et ça se voit que c'est cheap. Donc, si tu veux mettre un effet un petit peu chic et que, en fait, la matière, elle est comme ça, maillot de bain, c'est pas terrible, quand même. C'est pas terrible. Hum. Je ne sais pas. Je ne suis pas convaincue. Ah, la matière. Est-ce que vous entendez quand je passe mes doigts ? Ça vous donne une idée de la matière. Voilà. Un peu nappe. On n'aime pas, on n'aime pas. Et la veste, bah, voilà. C'est pas mieux, quoi, puisque la matière, elle est toujours aussi immonde. Clairement, moi, je n'aime pas, quoi. Et les petits boutons, tout ça, bon, pourquoi pas ? Mais non, puis là, on voit, là, on voit, là, de l'intérieur. Parce que vous voyez, c'est moche, non ? La matière comme ça, là. Ouais, je reste qu'éblot sur la matière. Je suis désolée, mais là, c'est vraiment pas beau, quoi. Au moins, ça va me donner une idée si j'aime cet imprimé-là, ce style d'imprimé-là, porté comme ça, cet ensemble-là, avec un petit débardeur noir. Est-ce que ça me plaît en termes d'imprimé ? Mais honnêtement, avec la matière, je pense que c'est pas portable, que je vais pas aimer, en fait. On verra, on n'est jamais à l'abri d'un retournement de situation. On va voir ce que ça donne porté. Ensuite, petit article comme ça. Je crois que c'est un t-shirt que j'ai choisi parce que je le trouvais un peu rigolo. Oui, c'est bien ça. Alors, comment il est ? Comment il est ? Comment il est ? Il est plutôt sympa, franchement. Déjà, j'aime beaucoup la couleur. C'est un vert un peu entre le pastel. Ça fait un peu vert avocat, en fait. J'aime beaucoup. Et dessus, il y a écrit Queen, avec la couronne, parce que vous m'appelez tout le temps la Queen des Moches, la Reine des Moches. Donc, je me suis dit quand j'ai vu ce t-shirt, mais putain, c'est trop moi, Queen. Il n'y a plus qu'à rajouter Moches en dessous et c'est bon. J'aime trop la petite couronne et tout. Et le flocage, entre guillemets, il est pas mal. Il est pas mal. Franchement, pour le prix, c'est pas mal du tout. Je vous montre ça, vous ne voyez rien du tout. Mais pour le prix, c'est vraiment pas mal. Franchement, c'est joli. J'espère qu'il va m'aller, mais c'est joli. Après, il y a des défauts. Là, je vois un petit fil qui sort. Je ne sais pas si vous le verrez, mais il y a un petit fil. Après, franchement, ça va. Nickel. J'espère qu'en termes de taille, ça ira. Mais il est beau. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai commandé deux paires de chaussures. Première paire, c'est lesquelles ? Ah, c'est celle que je voulais depuis un certain temps. Il est fausse doc, on ne va pas se mentir. C'est vraiment imitation doc. Ah tiens, il y a un deuxième jeu de lacets. Ça, c'est sympa qu'ils aient mis deux sortes de lacets comme ça dans la boîte. L'aspect est pas mal. L'aspect est pas mal du tout. J'ai pas de grosses traces de colle, tout ça. Les surpiqures, là, en fil, elles sont bien faites. Enfin, franchement, c'est pas moche. L'aspect est très, très brillant. C'est du simili-cuir, évidemment. Donc, c'est très brillant, très, peut-être cheap. Mais il y a la petite languette, machin. Enfin, voilà, ça ressemble vraiment à des docs. Et comme j'en ai pas, je voulais voir si ce style de bottines comme ça, un petit peu haute ou quoi, ça pouvait être joli sur moi. Je me dis honnêtement, par exemple, même avec une robe pull ou quoi, ça peut casser un peu le côté mignon et faire un aspect un peu rock. Et j'aime bien cette idée-là, en tout cas. Je sais pas si moi, ça va m'aller. Mais j'aime bien l'idée. Je suis contente d'avoir choisi ces petites bottines d'aspect. Elles sont vraiment jolies. J'espère que ça va aller en termes de taille. J'ai pris ma taille habituelle. On va voir. On va voir, on va voir. Mais je trouve ça cool. J'ai pris la deuxième chaussure pour vérifier un petit peu. Mais ça a l'air bien. Là, comme ça, je suis assez bluffée de la qualité. Je la trouve vraiment bien faite. Pour le prix, je trouve ça vraiment pas mal. À voir. Franchement, à voir. J'ai hâte de les tester. J'espère qu'elles vont m'aller parce qu'elles sont vraiment belles. J'aime bien. Deuxième paire de chaussures. Là, les gars, on prend un gros risque. C'est des espèces de cuissardes, en tout cas des bottes. J'ai jamais porté de bottes. Évidemment, parce que j'ai un gros mollet. Donc, je ne sais pas si je vais réussir à les enfiler. Mais dans le visuel que j'avais un petit peu vu, j'avais l'impression que c'était pas mal extensible. Je ne sais pas. On prend le risque. On va voir. C'est aussi ça l'avantage des partenariats. C'est que tu peux prendre un risque étant donné que ce n'est pas ton argent, que ce n'est pas toi qui paye. Évidemment, que tu peux prendre des risques. Je précise quand même que maintenant, sur Shein, on a les retours gratuits, sans cocher d'options, etc. Regardez bien les conditions, mais il me semble avoir vu ça quand j'ai un petit peu fouiné, etc. Que maintenant, on pouvait avoir la possibilité de renvoyer les articles gratuitement si ça ne nous convient pas et ils nous remboursent. Je l'avais déjà fait à l'époque, mais moi, à l'époque, il fallait que je coche une option payante. Ça n'a plus l'air d'être payant. Donc ça, c'est quand même vachement cool. Bref, tout ça pour dire que j'ai pris un risque avec ces bottes qui ont l'air, là, comme ça, assez jolies. C'est un peu dommage, là, que la fermeture éclair, elle s'arrête là et elle ne va pas jusqu'en haut. Je pense que ça aurait été plus joli et plus simple aussi à mettre si la fermeture éclair, elle allait jusqu'en haut de la botte, non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si mon mollet, ma jambe va passer là-dedans. Je ne sais pas. Franchement, je n'en sais rien du tout. Mais d'aspect, elles sont plutôt jolies et pour le prix, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, c'est un talon comme ça assez épais, tout ça, pour que ce soit quand même agréable et facile à porter un peu au quotidien. Franchement, à voir. À voir. Est-ce que c'est... C'est pas tant extensible que ça. Vous voyez le scepticisme ? Voilà. Je ne sais pas si je vais réussir à les mettre. Voilà. On verra bien tout à l'heure. Si jamais je n'arrive pas à les passer, qu'elles ne me vont pas, n'hésitez pas à me donner des sites ou quoi où on peut acheter des bottes pas trop chères. Je n'ai pas envie de mettre 100 balles dans des bottes. Absolument pas. Mais j'ai vraiment envie de bottes où on peut rentrer des gros mollets. Voilà. Si vous voyez ce que je veux dire, on va se comprendre. Voilà. N'hésitez pas à me faire des recommandations en fait. Et dernière pièce. Et là, j'ai hâte de voir parce que ce n'était pas donné. C'est un manteau. Alors, ce n'était pas donné. Ce n'est pas très cher pour un manteau. Il me semble que c'était 40 euros le manteau. Donc, ce n'est pas ultra cher mais on peut trouver des manteaux actuellement par exemple en solde, etc. dans ces prix-là. Donc, j'espère qu'il est de bonne qualité quand même. C'est ça que je veux dire. C'est un manteau que moi dans l'esprit que je le voyais sur la photo était un petit peu chic pour mettre justement en soirée quand tu sors et que tu as une belle tenue tu n'as pas envie de mettre une doudoune. Tu vois, tu as envie de mettre un manteau un peu chic. Alors, la matière. Ça ne me plaît pas trop. C'est un peu... Ah oui, je n'aime pas en fait. Je crois que je n'aime pas. C'est un peu du feutre. Vous voyez ? Mais il fait du bruit. Il fait beaucoup de bruit quand même. Après, en termes de qualité, c'est épais. C'est peut-être juste là comme ça d'aspect en le déballant. Je le trouve épais. Il faut voir porté. Peut-être qu'il fera moins de bruit mais là, j'ai l'impression qu'il va couiner le manteau. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. On va le porter. On va voir les boutons. Ça va. Ça ne fait pas trop cheap. Ce n'est pas mal. Il est très long par contre. J'ai peur qu'il soit un peu trop long pour moi. Oh là là. J'ai peur que ça ne me fasse pas une jolie silhouette parce qu'il est trop long. Je vois un petit peu des fils qui dépassent par-ci, par-là quand même. Quelques-uns. Pas beaucoup mais quand même. Ça n'a pas l'air dégueulasse mais quand même. La matière, elle me gêne. Elle fait vraiment du bruit. Ah là là, je n'aime pas ce bruit. Ah, c'est dommage. La matière, les gars. La matière. On va voir. On va voir porter ce que ça peut donner. On va voir. Mes petits moches, j'ai tout ouvert. Donc là, je file faire les essayages et je reviens après pour vous donner mon avis une fois que j'ai tout testé. On y va. Je file essayer tout ça. J'ai fait mes essayages. Disons que cette fois-ci, je ne suis pas complètement satisfaite de ce que j'ai commandé. Je vais vous expliquer un petit peu ça. Première chose, les bottes. Un peu comme prévu, comme imaginé. Je ne rentre pas dedans. Ça coince clairement et ce n'est pas du tout extensible. Donc, ce n'est pas possible de les porter si vous avez un fort mollet. Par contre, si vous avez des jambes plutôt fines, plutôt normales, je mets bien des guillemets parce que la normalité, on se comprend. Mais elles sont belles. Franchement, elles sont belles. Pour le prix, c'est un peu plus de 30 euros. C'est correct. Maintenant, est-ce que vous ne pouvez pas trouver ça dans d'autres magasins ? Je ne sais pas. Surtout avec les soldes, en fait. Je pense qu'il y a moyen de trouver dans ces prix-là. Peut-être ? Je ne sais pas. Franchement, je n'en sais rien. Pour le prix, moi, je trouve ça correct. Mais ce n'est pas du tout adapté pour des gros mollets, clairement. Et je trouve un petit peu dommage cette fermeture éclair comme ça qui s'arrête en plein milieu. Je ne trouve pas ça très esthétique. J'aurais été jusqu'en haut, moi. Voilà. C'est une affaire de goût, je pense. Mais voilà. Ça, ça ne me va pas. Je n'arrive pas à rentrer dedans. Donc, je ne peux pas vous montrer ce que ça donne portée. Elles sont jolies. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Ensuite, la robe pull, honnêtement, je l'adore. décentrée à la taille avec une ceinture un peu basique, un petit peu large que j'avais trouvé chez Primark. Et je la trouve trop jolie. Vraiment, elle est belle. Elle est très très belle au niveau de la taille, de la longueur. Je la trouve nickel. J'ai mis un collant vite fait. Voilà. Ne jugez pas. Voilà. Ne jugez pas. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai très peu de temps pour filmer. Donc, j'étais un peu dans le speed. Mais honnêtement, la robe pull, je la valide. C'est la deuxième que j'ai de chez Shein et deuxième que je valide. Vraiment, je la trouve trop trop belle. J'adore. Ça, c'est vraiment un article que je vous recommande. Je la trouve de très bonne qualité. C'est vraiment du pull, de la maille pull. Pas de mauvaise surprise sur la matière. J'adore. Je kiffe. Les autres chaussures qui ressemblent un peu à des docks, je ne sais pas si j'aime sur moi en fait. Je ne sais pas trop. Je trouve que quand même, c'est assez rigide. Mais il me semble que les docks sont aussi un peu comme ça. Donc, je ne sais pas si c'est propre à Shein pour le coup ou si c'est la forme de la chaussure qui veut ça. Je trouve que la languette, elle est un peu cartonnée, un peu rigide. Ce n'est pas ouf. Maintenant, pour le prix, une vingtaine d'euros, c'est correct. Je vais tenter de les mettre, de les assortir. Je ne sais pas si ça faisait très joli avec la robe pull. J'ai l'impression que je ne sais pas, ça alourdit ma jambe. C'est un peu le style peut-être qui fait ça. Je ne sais pas trop. Je suis un peu en mitigé. Je vais tenter de les porter avec d'autres choses. Je ne sais pas trop quoi. Dites-moi si vous avez des idées de look avec des chaussures dans cet esprit-là. Ça va peut-être m'aider à savoir comment les mettre. Là, comme ça, je ne suis pas archi convaincue. Mais ce n'est pas la faute des chaussures. Les chaussures, en elles-mêmes, franchement, mis à part la languette que je trouve un peu, je ne sais pas, bizarre, pas de bonne qualité, le reste est correct. Je les trouve quand même de bonne qualité pour le prix, tout ça, mais je ne suis pas convaincue par le modèle de la chaussure plutôt. Voilà. Ensuite, cette chose, oui, oui, c'est une chose pour au niveau de la matière, c'est une catastrophe. Alors déjà, le pantalon, il est un poil trop petit pour moi. Je le ferme, mais avec grande difficulté au niveau de la fermeture éclair. Mon gras a du mal à rentrer, à se tasser à l'intérieur. Donc, le pantalon, un peu trop petit. La veste, ça va, mais un peu trop large peut-être d'épaule. Je n'ai pas une carrière peut-être assez grande. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça passe quand même, la veste. Mais l'ensemble, déjà, c'est trop. Ça fait trop, trop de pieds de poule, pas de pieds de poule, je ne sais pas c'est quoi ce motif. C'est trop. Une seule pièce, je pense que ça suffit parce que là, ça fait charger quand même, je trouve, visuellement. La matière, une catastrophe, je vous l'avais dit. Ça fait bas de gamme, ça fait cheap au possible. C'est vraiment pas beau. Je déteste. Ce n'est pas quelque chose que je vais porter. C'est impossible. Je trouve ça pas beau du tout, pas bonne qualité. Non, je ne suis vraiment pas convaincue. Même si c'est petit prix, il faut que ça soit portable. Là, ce n'est pas portable selon moi. Tu n'as pas envie d'être dans la rue avec un tissu comme ça pour ce genre de pièce-là. Pour un petit haut d'été, un peu péplum ou quoi, tu peux accepter la matière comme ça. Mais pour un haut un peu chic ou quoi, genre un ensemble un peu chic, c'est moche. C'est vraiment moche. Donc non, ça, ce n'est pas possible. Je ne vous conseille pas. La matière, ce n'est pas terrible. Ce petit haut noir, c'est plutôt une bonne surprise. Je ne l'ai pas essayé sans débardeur en dessous. J'aurais peut-être dû pour voir si c'était vraiment transparent. Je pense que c'est transparent. C'est pour ça que j'ai mis un débardeur noir en dessous. avec le débardeur, je trouve que ça rend très joli. Je n'avais pas vu que les manches étaient comme ça, c'est-à-dire un peu coupées sur le bras, comme ça, et qu'on avait vraiment un effet de volume à partir de cette coupure-là. Vous voyez ? Tac ! Et après, on a du volume comme ça, un peu bouffant. Je n'avais pas vu ça. C'est pas mal. Franchement, il est plutôt joli malgré les boutons un peu cheap, un peu... Ouais, j'aime bien en fait. J'aime bien, j'aime bien. La matière, une fois portée avec le débardeur, ça ne fait pas trop de bruit. Franchement, il est pas mal pour le prix celui-ci. Je l'aime bien. Je pense que je vais le garder parce que je l'aime bien. Vraiment, visuellement, j'aime bien l'effet et tout. Ça fait un petit peu habillé, vite fait, bien fait. J'aime bien. Franchement, j'aime pas mal. Ensuite, le pantalon comme ça, gris, très très taille haute. Vraiment, il arrive vraiment sous la poitrine. Je l'aime beaucoup. Il est très très beau. Il va falloir que je le retouche. Vous avez aimé le jeu ? C'est absolument pas moi qui vais le retoucher. Je suis une bille. Mais il va falloir le retoucher. Il va falloir vraiment le couper, le raccourcir. Je ne sais pas trop. On verra. Mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Oui, il est fin. Mais franchement, ça va pour un pantalon pour les beaux jours. À partir du mois d'avril, par exemple, ça va carrément le faire. Il est très très beau. Juste là, il faudra que je le vois pour bien refaire le petit lassage parce qu'ils l'ont fait à la Wolligan Beast to Fly. Donc, il faudra le refaire beau, propre, nickel. Mais vraiment, je trouve qu'il rend bien. Je trouve vraiment qu'il rend bien. C'est le genre de pantalon qui me va bien comme ça, qui affine, qui marque en tout cas la taille. Et moi, j'ai une taille qui est marquée. J'aime bien. J'aime vraiment beaucoup. Je le trouve très beau. Il est bien fait. Franchement, il est bien fait. Il est juste beaucoup trop long pour moi. Donc, il faut que je retouche cette histoire-là. Mais celui-là, du pantalon, je l'aime beaucoup, beaucoup. Je suis très contente de l'avoir choisi. Il est beau. Le body rouge bordeaux, il est très bien. Franchement, j'adore la matière. Je vous l'ai dit, il m'a alors vraiment porté. C'est archi extensible pour le mettre, etc. C'est pratique. Du coup, même s'il n'y a pas de bouton comme ça pour aller faire pipi, ça passe parce qu'il est tellement extensible que genre, tu peux bien décaler. Vous voyez ce que je veux dire. Je pense. J'aurais préféré avec des boutons. C'est un peu dommage. Mais il reste quand même très très bien, très cool pour le prix. Franchement, ça va. Il est bien. Il est beau. Celui-là, je le garde. Il tient bien en place. J'aurais pu le mettre en fait sans rien en dessous. Enfin, juste avec un soutien-gorge, vous avez compris. Franchement, j'aurais pu parce qu'il tient correctement en place une fois que tu le cales le cache-cœur. Donc, ça va. Ça ne fait pas un décolleté genre, tout est présent. Allez, regarde. Non, ça va. Ça va, ça va au final. Celui-là, il est très très beau. J'aime bien les Body Shein. J'en reprends de temps en temps parce que je les trouve vraiment sympas. Celui-là, j'aime bien. J'aime bien, je n'aime pas du tout et honnêtement, je trouve que c'est vraiment cher pour la qualité que c'est. La matière n'est pas agréable. C'est très rigide. Ça fait vraiment laine. Après, il y a des manteaux dans le commerce qui sont exactement pareils et de la même qualité et que je n'aime pas non plus. Mais là, celui-là, je n'aime pas. Très difficile d'enlever les boutons, de les mettre. Je n'aime pas la matière. Vraiment, je n'aime pas. Il est très lourd. Il est très très long. Je ne trouve vraiment pas que ce genre de longueur-là, très très long, en fait, ça maille, ça ne correspond pas du tout à ma taille. C'est trop long. Il faudrait qu'il soit beaucoup plus court. Je ne suis pas convaincue du tout pour 40 euros. Non, je ne suis vraiment pas convaincue. Je pense que pour les soldes, vous pouvez trouver mieux. Je ne valide pas ce manteau. il y a des fils quand même et tout. Non, non, je ne suis pas très contente du manteau. Et puis, la matière, elle fait vraiment un bruit. C'est désagréable. Ça fait un petit grincement. Je n'aime pas. Franchement, un manteau comme ça, je ne vous conseille pas. Je ne valide pas du tout, du tout, du tout. La petite brassière comme ça de sport, pas mal, mais comme je le craignais déjà dès que je l'ai essayé, l'espèce de coussinet s'est barré et il a fallu que j'essaye de le remettre en place et tout galère. Donc, ça vaut son prix. Ça ne vaut pas plus de 5 euros. Ce n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas non plus révolutionnaire. Je pense qu'il y en a des mieux sur SHEIN, des brassières comme ça. Ma soeur, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, elle en prend souvent des ensembles comme ça de sport SHEIN qui sont plus chers, mais je pense qu'ils sont de meilleure qualité. Celui-là, je ne suis pas archi convaincue. J'essayerai au sport, mais voilà. Comme je suis une boulette qui ne s'est pas organisée pour cette vidéo-là parce qu'elle est pressée, j'ai oublié d'essayer le pull et le petit t-shirt vert. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les essayer là comme ça, on va voir ce que ça donne. Alors, je viens de passer le petit pull par-dessus mon t-shirt gris. C'est un petit pull léger qui est transparent. Clairement, on voit ce qu'il y a en dessous. Donc, il faut juste le prendre pour ce qu'il est. Un petit pull ultra léger. Vous voyez, on voit vraiment l'écart entre là, il y a du gris et là, il n'y en a pas. C'est transparent de ouf. C'est un pull léger. C'est joli. Je regarde. Franchement, c'est sympa. Moi, je l'aime bien. C'est quelque chose que je vais porter, mais il est ultra léger. C'est un pull d'été. Vous voyez ce que je veux dire. Et la capuche, comme je le craignais, elle est gigantesque. On peut déconner sur la taille de la capuchasse quand même. Oh la vache, elle est grande. Elle est très grande. Grande capuche. Grande capuche. Et en termes de taille, vous allez pouvoir le voir, il est court puisque mon t-shirt, c'est un t-shirt taille normale et là, c'est un pull court quand même. Il arrive vraiment... Mon bassin, il est là. Mon bassin, les eaux du bassin, ils sont là. Et le pull, il est au-dessus. Donc c'est un pull court. Court, court, court. Moi, ça ne me gêne pas puisque je mets un débardeur et par-dessus, je mets le petit pull comme ça allégé. Donc il y a le débardeur qui débrasse comme ceci, n'est-ce pas ? Et après, on voit le pull. Voilà, ce n'est pas quelque chose qui me gêne. Moi, ça ne me gêne pas mais sachez-le, il est court. Mais sinon, j'aime bien. J'aime bien le petit effet. Il est mignon. Ça, oui, je vais le garder, je vais le porter, c'est sûr, j'aime bien. J'aime beaucoup, beaucoup. Transparent, mais j'aime bien. Et le petit t-shirt un petit peu vert avocat, et bah franchement, nickel. Ça va, les manches, ça va. Il est pile, mais moi, j'ai des bras, vous savez, qui sont abîmés avec ma perte de poids, tout ça. Bref, on ne va pas refaire la chanson. Mais très, très bien. Ouais, il est beau. Il est très, très beau. Regardez, c'est de toute beauté. Il est bien, bien long quand même. Enfin, ça va, il est normal. Je ne cache pas toutes mes fesses, mais quand même une bonne partie de recouverte. Je l'aime bien, ouais. Il est très, très sympa. Ah, je suis contente, le queen, là, j'aime bien. La queen des moches. On valide. J'adore. Il est beau. Celui-là, je suis contente. Très, très bien aussi, celui-là. Top, top. Comme je suis une non professionnelle, je vais garder mon t-shirt queen pour terminer cette vidéo. Je crois que je vous ai tout montré en termes de pièces, j'espère. Qu'est-ce que je peux vous dire de cette commande ? Il y a des choses très sympas. Il y a tout ce qui est t-shirt, body, petit pull. Ce n'est pas parfait parce qu'il y a de la transparence, tout ça. Ce n'est pas parfait, parfait. Le pantalon est très beau. Il y a quand même des belles pièces pour le prix, rapport qualité-prix, ça va. Ce n'est pas extraordinaire quand même cette fois-ci. Et il y a quand même beaucoup de choses que je me suis dit mais non quoi. Genre l'ensemble là, pied de poule, pied de cochon. La matière, c'est une catastrophe. Le manteau pour 40 euros, catastrophe aussi je trouve. Il y a vraiment là des pièces pour lesquelles je ne suis pas très contente. Voilà, c'est un peu en mitigance là, chez In. Voilà, ce n'est pas le top du top. Maintenant, c'est un site, vous le savez, que j'aime quand même parce qu'on peut trouver des choses un petit peu originales, un petit peu changeantes au niveau de la mode. Ils changent régulièrement leur collection. J'avoue que c'est cool, que c'est agréable parce que ça permet de tester des choses. Maintenant, chez In, c'est un peu tout, rien. Parfois c'est top, parfois c'est vraiment du flop. L'avantage de chez In par rapport à d'autres sites chinois, pas de frais de douane. Dress Lily par exemple, il peut y avoir des frais de douane, chez In, il n'y en a pas. Et en plus, on peut renvoyer si ça ne nous plaît pas. Donc, on se fait rembourser. C'est quand même le seul site chinois que je connaisse qui fait ça. Et ça, je trouve ça cool pour ça parce que ça permet de tester si ça ne nous plaît pas, on se fait rembourser. C'est quand même assez sécure, des pièces que je suis contente d'avoir parce que je suis une queen des moches donc je suis contente. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les pièces. J'ai hâte de savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. C'est toujours intéressant de vous lire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Je vous embrasse très fort mes petits moches et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501